Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un guide complet sur les défis de la semaine 4 de Fortnite saison 3 chapitre 3 qui seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Alors le premier défi va vous demander de grimper à une corniche dans les 3 secondes après avoir glissé. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans vos paramètres de touche pour vérifier que vous avez bien attribué la touche glissée à votre manette, voilà tout simplement. Donc là ici il y a ça croupir, glisser, ça croupir, glisser, réparer. Donc il faudra assigner cette touche glissée à une de vos touches de votre manette pour pouvoir le faire. Donc ensuite, quand vous avez assigné votre touche, vous allez tout simplement courir en avant et ensuite appuyer sur la touche que vous avez assignée pour glisser. Mais ce n'est pas tout parce que vous allez devoir accrocher une corniche après 3 secondes, dans les 3 secondes après avoir glissé. Donc ce que vous faites, c'est que soit si vous êtes en construction, vous construisez un mur, voilà comme ça. Ensuite vous courrez contre le mur, vous glissez et vous vous accrochez au mur. Normalement ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, il faudra le faire avec un bâtiment. Donc un bâtiment qui a au moins 1 mètre, voire 2-3 mètres d'hauteur pour vous accrocher à la corniche. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement courir, glisser et dans les 3 secondes, vous accrochez à la corniche. Donc vous glissez, tout simplement comme ça, hop, et vous vous accrochez à la corniche dans les 3 secondes après avoir glissé. Donc vous pouvez même le faire à la première seconde où vous glissez, hop, vous sautez. Et voilà, vous vous accrochez et normalement ça terminera le défi. Ah non, excusez-moi, il va falloir le faire 2 fois. Donc il va falloir glisser, sauter, vous accrocher à la corniche 2 fois pour valider le défi. Je pensais que c'était une fois, mais en fait non. Donc soit vous le faites avec votre propre mur. Là, je n'ai pas glissé, donc ça ne va pas. Soit vous le faites avec votre propre mur. Ou soit vous le faites avec un mur qu'il y a dans le jeu. Voilà, tout simplement. Dès que vous aurez glissé 2 fois et que vous serez accroché à une corniche 2 fois, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en étant à bord d'un véhicule. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche les emplacements de tous les véhicules de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc vous allez devoir vous rendre près d'un véhicule comme ceci. Donc moi, je suis près d'un bateau qui se trouve juste ici, près du sanctuaire. Voilà, il y en a plusieurs même. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à un adversaire en étant dans un véhicule. Donc il va falloir infliger 250 de dégâts. Ce qui est bien avec le bateau, c'est que vous changez de place. Et là, vous visez à l'adversaire et vous lui infligez 250 de dégâts. Avec la voiture, c'est pareil. Vous pouvez changer de place en appuyant sur R3. Ou la touche adéquat. Pour changer de place et infliger des dégâts aux adversaires qui traînent autour de vous. Dès que vous aurez infligé 250 de dégâts, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander de détruire des structures avec un fusil blaster E11. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver les Strom Troopers. Voilà. Donc, les Strom Troopers, vous allez devoir suivre le vaisseau que vous voyez actuellement. Donc, le vaisseau de Star Wars. Et quand le vaisseau de Star Wars apparaît, atterrit sur la map, vous allez voir un petit vaisseau lumineux bleu. Donc, une petite lueur bleue qui va vous indiquer son emplacement. Donc là, regardez, il est en train d'atterrir. Le vaisseau lumineux bleu atterrit. Donc, faites attention à ce petit détail parce qu'en fait, pour récupérer le fusil blaster E11, il va falloir aller tuer les Storm Troopers qui accompagnent Dark Vador, tout simplement. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement-là, tuer un Storm Trooper, récupérer le fusil blaster E11 et infliger des dégâts à des structures pour terminer le défi. Donc, moi, ce que je vous conseille, bien entendu, c'est de ne pas faire comme moi parce que, voilà, je suis allé directement au combat, mais le problème, c'est que je n'avais pas d'armes. Donc, déjà, chercher une arme. Ah, ben voilà, je vais relancer une partie parce que c'était pas les bons bails. Donc, voilà, deuxième tentative. Donc, le vaisseau est juste là-bas, donc il est assez loin. Mais je préfère prendre ma sécurité plutôt et me loot un petit peu avant d'affronter les Storm Troopers parce que, tout simplement, il y a énormément de personnes qui y vont en ce moment, sûrement pour tuer Dark Vador. Donc, ça va être compliqué si j'ai les joueurs plus les Storm Troopers. Donc, ça va être compliqué. Il me faut au moins un minimum une arme. Donc, maintenant que j'ai une arme, je vais me diriger vers le vaisseau. Et je vais tuer un Storm Trooper pour récupérer son arme. Ok, donc, j'ai trouvé un petit pote là. Je le check, je le check. Non, je rigole. Mais voilà, les Storm Troopers, ils sont en blanc. Voilà, tout simplement. Donc, vous tuer un Storm Trooper, vous récupérez son arme. Dès que vous avez récupéré son arme, donc qui est le Blaster... Le Blaster E11, voilà, comme vous le voyez à l'écran. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est détruire 15 structures. Alors, si vous êtes en mode construction, vous construisez des constructions et vous détruisez vos propres constructions. Normalement, ça devrait fonctionner. Ou sinon, vous détruisez 14 structures. Donc, ça, par exemple, cette plante, c'est une structure. Donc, là, j'ai détruit une structure. Cette rampe là, c'est une structure. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5. Si vous détruisez, je ne sais pas moi, cette arme là, c'est une structure. Ça, c'est une structure. Mais bon, l'arbre va vous demander beaucoup de temps pour le détruire avec votre arme. Donc, moi, je ne vous conseille pas, mais voilà, ça fonctionne quand même. Dès que vous aurez détruit 15 structures avec votre arme, donc n'importe quoi que vous allez pouvoir détruire avec votre arme sont des structures. Même des pierres, ça, c'est bien compris pour une structure. Donc, n'importe quelle structure que vous allez détruire. Donc, pour terminer le défi, il faudra juste détruire 15 structures. 15 structures, désolé. Donc, dès que vous aurez détruit 15 structures, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'abattre des pins avec le lanci. Alors, les lanci, vous allez pouvoir les trouver directement à un emplacement fixe qui se trouve au-dessus de l'Ougjam Lotus, donc juste ici. Donc, c'est la scierie qui s'est déplacée. Voilà. Donc, vous allez vous rendre dans cet emplacement-là et vous allez casser ce mur-là. Donc, regardez, là, il y a 4 lanci. Donc, vous pouvez toutes les récupérer. Vous pouvez en avoir 4 sur vous si vous voulez. Donc, voilà, vous les récupérez autant que vous voulez. Voilà, tout simplement. Ici, il y en a encore une qui s'y trouve et encore deux autres ici. Donc, il y a un total de 7 lanci à cet emplacement. Donc, moi, je vous conseille de venir ici parce que c'est des emplacements fixes, donc vous allez les trouver directement. Alors, quand vous avez ce lanci, ce que vous allez devoir faire, c'est détruire des pins. Alors, les pins, c'est des arbres, mais de cette couleur-là. Donc là, vous voyez ces couleurs verts, vert clair, on va dire. Ici, ça, c'est des sapins normal. Maintenant, si je casse ce sapin-là, ça ne fait rien. Il n'y aura pas de pin, tout simplement parce que ce n'est pas un pin. Donc, il va falloir chercher des arbres avec un énorme tronc, donc celui-ci, et avec une couleur verdâtre claire, comme ça. Et là, regardez, quand je vais tirer avec la scie, ça va créer un pin. Voilà. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de détruire 18 structures. Non, c'est de détruire 5 pins avec le fusil lanci. Donc là, regardez, il y en a un, deux. Je vais vous montrer 5 pins. Il y en a vraiment blindés, blindés. Si vous voulez les repérer, tout simplement, au cas où, je ne sais pas, vous trouvez un lanci ici, pour les repérer, ce n'est pas très compliqué. Vous vous zoomez sur la carte, et tout ce qui est couleur vert, comme ceci, c'est des arbres, c'est des sapins, avec des pins, voilà, avec des grands troncs d'arbres. Donc c'est, voilà, des sapins vert clair, quoi. Tout simplement, il y en a énormément dans les montagnes. Après, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y en a dans les autres lieux. Après, c'est possible, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais en tous les cas, dans les montagnes, vous en avez blindés. Donc là, j'en ai déjà détruit deux, comme je vous ai montré. Donc là, je vais détruire un troisième, un quatrième. Vous pouvez lancer la scie, regardez, vous avez vu, elle y va direct. C'est une scie magique, en fait. Donc là, hop, regardez ça, la distance où je le lance. Tous les sapins avec une couleur verdâtre claire sont des sapins avec un pin. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tirer sur 5 sapins clairs qui disposent d'un pin, voilà, des grands sapins, pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parcourir 500 mètres dans un sillage aérien autour de la bamboche. Donc la bamboche, c'est juste ici. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement voyager dans 500 mètres dans les sillages aériens. Donc ça, c'est un sillage aérien. Ça, c'est un sillage aérien. C'est tout simplement des courants d'air, voilà. Si je puisse les appeler comme ça, voilà, tout simplement. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de voyager dans ces sillages aériens. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des allers-retours, voilà, comme ceci. Donc là, regardez, je suis à combien de mètres, là ? Je suis à 10 mètres, voilà, hop, 50 mètres. Et je pense que là, je suis à 100 mètres. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement des allers-retours pour terminer le défi dès que vous aurez voyagé sur 50 mètres de sillage. Donc vous faites 5 fois les allers-retours pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de planter une graine de réalité au turion de tournesol ou à la fongiferme. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez deux emplacements possibles. Le premier emplacement, c'est le turion de tournesol. Donc le turion de tournesol se trouve entre Sleepy Sun et Coneco Crossworld. Donc voilà, juste à côté des Daily Bugles. Donc juste ici, ça c'est le premier emplacement. Alors, le deuxième emplacement, c'est le fongiferme. Donc le fongiferme se trouve à côté de Greasy Grove. C'est juste ici. Donc moi, je vais me rendre pas à la fongiferme qui se trouve juste ici. Je vais me rendre ici. Mais avant de me rendre au turion des tournesol, je vais aller chercher une graine où je suis sûr d'en trouver. C'est à la casquette de réalité ou alors à la bamboche. Alors, je sais qu'il y a des nouvelles graines qui sont disponibles. Je ne sais pas exactement où elles sont. Donc je ne pourrais pas vous les indiquer. Mais en tous les cas, à la Logjam Lotus, c'est sûr, il y a des nouvelles graines. Ça, je le sais. Après, il y a d'autres graines qui sont disponibles à d'autres emplacements. Alors, je ne les connais pas pour le moment. Donc je ne pourrais pas vous les indiquer. Mais je sais qu'à la cascade de réalité, donc juste ici, et à la Logjam Lotus, vous allez pouvoir récupérer des graines qui vont vous permettre de réaliser le défi. Alors, il y a un autre emplacement aussi que vous allez pouvoir récupérer des graines. C'est à la bamboche. Donc voilà où je suis exactement. Donc ici, vous allez voir des troncs d'arbres avec... Oula, je suis tombé. Avec des cosses. Je pense que ça s'appelle comme ça. Donc c'est les cosses. Et les cosses, vous allez devoir les détruire pour récupérer des graines. Donc vous avez juste à récupérer une graine. Normalement, ça suffira. Voilà, parce qu'il suffit juste de planter une graine dans les lieux que je vous ai présentés au début de la vidéo, qui est le Fongiferme, donc le Fongiferme qui se trouve ici, ou alors au Thurion des tournesols qui se trouve là-bas. Alors, je préfère aller au tournesol parce que je suis sûr de l'emplacement. Le Fongiferme, c'est sûr, c'est là aussi. Où exactement ? J'en sais rien. Parce qu'il y a Fongiferme, ça veut rien dire, tu vois. Donc je me dis, bon, je vais aller là. Je vais lancer où le tournesol ? Enfin, la graine, je ne sais pas. Donc je préfère aller près des tournesols, donc le champ de tournesol, et lancer la graine en plein milieu du champ de tournesol pour réussir le défi et ne pas perdre de temps. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais me rendre là-bas. Après, ce que je me dis, c'est que peut-être qu'il y a des racines avec des cosses qui vont vous permettre d'obtenir des graines au Thurion de tournesol, voire même à la Fongiferme, qui est juste ici. Peut-être que s'ils ont mis ces deux emplacements, c'est peut-être parce qu'il y a des racines qui ont poussé jusque là-bas. Alors je ne pense pas, c'est une hypothèse, on verra bien quand j'y arriverai. Mais il faut savoir que les racines où j'ai récupéré la cosse, donc la graine, où j'ai cassé la cosse et que j'ai récupéré la graine, ces racines, en fait, elles vont s'éparpiller dans toute la main. Alors pas exactement dans toute 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 la map, mais dans une grande partie de la map. Donc voilà, logiquement, il devrait y avoir des racines et des graines un peu partout. Mais je ne pense pas qu'il y aurait une graine, enfin en tous les cas, je ne pense pas qu'il y aurait des racines qui vous proposeraient des graines pour l'instant au tournoi de... C'est quoi, c'est ? Au Thurion. Au Thurion des Tournesols ou alors à la Fugiferme. Alors là, franchement, les noms, c'est incroyable. Enfin bref. La Ferme des Tournesols. Pourquoi ils disent Thurion ? Thurion, je m'en reviens. Bref. Donc voilà. Vous allez vous rendre à un des deux emplacements que je vous ai présentés. Donc là, j'y suis. Là, c'est Thurion des Tournesols. Moi, j'y suis arrivé, je pense qu'en bas à gauche ou en bas à droite de mon écran, il a dû se noter. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Moi, je n'ai pas fait gaffe. Mais bon bref. Donc quand vous êtes ici à cet emplacement-là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement poser une graine de réalité en plein milieu des boussons pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Enfin bref. Donc dès que vous aurez posé une graine au Thurion des Tournesols ou à la Fongiferme, là, vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres ou des boîtes de munitions dans les aéronefs écrasés de livre. Désolé, j'ai un peu bugué. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre aux aéronefs de Lio qui sont détruits parce qu'il n'y en a pas de disponibles. Donc les aéronefs de Lio, il y en a un juste ici. Je suis en train de le faire. Je crois que je suis en train d'aller. Je vous le montre sur la carte. Il est juste ici. Voilà. Il y en a un autre qui est juste ici. C'est justement celui où je suis. Donc en dessous de Kondo Canyon. Ensuite, il y en a un qui se trouve en plein milieu de Look Lake. De Look Lake. Donc au-dessus de Tinted Tower. Donc juste ici. Mais je ne vous conseille pas d'aller à celui-là. Ensuite, il y en a un autre je pense si je ne me trompe pas. Je m'en suis mis un peu trop en fait. Mais les autres en fait, ils sont genre dans la map. Mais il y en a deux qui se trouvent dans la map. Mais en vrai, on s'en fout. les principaux c'est celui-là et celui-là. Donc vous allez devoir vous rendre à l'un des deux emplacements et fouiller un ou deux coffres ou un coffre et une boîte de munitions ou deux boîtes de munitions etc. Dès que vous aurez fouillé deux coffres ou deux boîtes de munitions aux aéronefs de l'IO qui sont échoués, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil à pompe. Alors, pour réaliser ce défi vous aurez juste à trouver un fusil à pompe. Donc peu importe, n'importe quel fusil à pompe ça suffira. Donc dès que vous avez un fusil à pompe ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts aux adversaires de 200. Donc il va falloir non, de 350, excusez-moi. Donc il va falloir infliger 350 de dégâts aux adversaires avec le fusil à pompe. N'importe quel fusil à pompe fonctionnera. Dès que vous aurez infliger 350 de dégâts aux adversaires, voilà, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'acheter des objets à tes personnages. Alors, les personnages pour vous aider à réaliser le défi, je vais vous afficher une map avec tous les emplacements des personnages de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc là, je me suis rendu à côté du sanctuaire, il y a un personnage et je vais lui, tout simplement, lui acheter un objet. Alors, bien entendu, je suis en labo de combat donc je ne peux pas lui acheter un objet mais ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement acheter 3 objets à 3 personnages différents ou peut-être que ça fonctionnera si vous achetez 3 objets au même personnage. Donc, regardez lequel objet coûte le moins cher. Donc là, par exemple, c'est la météorologue des tempêtes qui me coûte 175 lingots d'or. Donc, si je serai en partie normale, j'utiliserai peut-être 3 fois cet item pour débloquer, pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Si ça ne fonctionne pas avec le même personnage, il faudra aller parler à d'autres personnages et acheter un objet à chaque personnage dont 3 personnages différents pour terminer le défi. Mais je pense qu'avec un seul personnage, ça devrait fonctionner. Et dès que vous aurez acheté 3 objets à un personnage ou à 3 personnages, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 4 de Fortnite saison 3 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Plus de vidéos, c'était Soakulmec et ciao. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada